... Allez, on va poursuivre. J'ai l'immense honneur d'accueillir au nom du cercle Montesquieu Isabelle de Silva. Madame la présidente, c'est un honneur pour le cercle, mais c'est aussi, vous le savez, un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Je crois que vous le savez, j'ai un énorme attachement à ce beau droit, qui est le droit de la concurrence, que j'ai longtemps pratiqué. Et j'ai toujours eu énormément de plaisir d'échanger avec vous et vos services sur ces questions juridiques, techniques, autour du droit de la concurrence. Alors je crois pouvoir dire, sans risque de me tromper, mais vous me contredirez si vous le souhaitez, que vous êtes très attaché, justement, aux échanges avec les entreprises, avec les patriciens, avec les avocats, effectivement. Et je le dis très, très sincèrement, je crois que le dialogue a jamais été aussi constructif sur ces sujets de fond, puisque je ne parle pas de dossier, là, je parle bien de sujets de fond et d'efficacité du droit de la concurrence. Je crois que vous avez vraiment instauré une ère d'ouverture et de dialogue très, très important, sans tabou. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, effectivement, parler avec vous de tous les sujets et de toutes les questions juridiques. D'ailleurs, nos entreprises et nos directions juridiques sont très représentées au sein du Collège de l'Autorité. J'aurais aimé saluer Carole, mais qui a dû nous quitter, et dont le mandat, Carole Gzurev, dont le mandat, vient de prendre fin. Je salue bien évidemment Sandra Lagoumina, qui était aussi une de nos anciennes membres du Cercle Montesquieu, et qui, avant de prendre des fonctions de dirigeant, était une directrice juridique, une de nos directrices juridiques emblématiques. Je re-salue pour la quatrième fois aujourd'hui notre ami Alexandre, qui était là tout à l'heure, et qui va avoir un nouveau mandat au sein de l'autorité de la concurrence. Alors, je n'ai aucun doute que ce n'est pas la qualité de membre du Cercle Montesquieu qui a conduit au choix de ces personnes, et que c'est évidemment leur qualité qu'on reconnaît tous, énorme, tant sous le plan technique que humaine. Mais quand même, j'en tire une petite fierté, je me permets d'en tirer une petite fierté, de voir comme ça trois de nos membres, trois de nos membres émérites, effectivement, en qui vous avez fait confiance, vous avez décidé de faire confiance, et que vous avez décidé de nommer au sein de ce collège. Donc j'en suis très très fier. Je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir accepté de remettre aujourd'hui le prix du Cercle. Je ne vais pas être plus long, je vais vous laisser la place pour un petit propos introductif. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup, cher Président, cher Nicolas, pour ces mots. Alors je suis très heureuse d'être parmi vous. Je crois que c'est la première fois que je suis présente devant autant de membres du Cercle Montesquieu. Et peut-être avant de parler du thème dont j'ai prévu de vous entretenir rapidement ce soir, je voulais dire quelques mots sur le rôle des directeurs juridiques. Parce que c'est vrai que c'est un rôle très particulier. Alors peut-être que j'y suis particulièrement sensible, parce que j'ai été directeur juridique. Alors certes, ce n'était que dans un ministère et pas dans une grande entreprise, mais je pense qu'on a fait un peu le même métier. Et c'est l'une des fonctions que j'ai eu le plus de plaisir à exercer, que j'ai trouvé vraiment passionnante, parce qu'on est toujours à l'interface de la connaissance juridique et des opérationnels, des enjeux stratégiques. Et il faut donner les bons conseils, prendre les bonnes décisions, et intégrer des éléments de choix assez complexes. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris mes fonctions à l'autorité, j'ai beaucoup apprécié les rencontres que nous avons eues avec le Cercle. Je trouve qu'il y a vraiment une grande qualité dans la façon dont le Cercle fait passer ses idées et force de proposition. Et je dirais, à la même enseigne que la PDC, donc l'Association des praticiens des droits de la concurrence, je retire énormément de choses de ces rencontres. Il y a d'ailleurs des changements que j'ai introduits à l'autorité qui étaient directement liés à des discussions que nous avons eues. Développer la connaissance par les rapporteurs de l'autorité de la concurrence du monde de l'entreprise. Grâce à l'aide du Cercle, nous avons pu faire faire des stages en entreprise à ceux de nos rapporteurs qui n'avaient pas une expérience préalable en entreprise. Je pense que c'est vraiment très important. D'ailleurs, nous développons les recrutements aussi de juristes qui ont fait un passage en entreprise. Je pense qu'on a vraiment besoin de cette connaissance intime de l'entreprise pour prendre des bonnes décisions. Et puis, sur les sujets de fonds, nous avons beaucoup échangé au cours des derniers mois sur un certain nombre de sujets que je vais rappeler maintenant. Et puis, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir au sein du Collège de l'autorité des membres éminents qui ont été rappelés. Je crois que dans ce processus de renouvellement du Collège de l'autorité qui a été un processus important de choix, l'un des postes, entre guillemets, sur lequel c'était le plus facile de trouver des personnes de qualité, c'était le poste un peu du directeur juridique. Le choix a été difficile, mais je suis ravie qu'Alexandre Menet ait pu nous rejoindre et qui prend la suite un petit peu de Carole Kzuirev, qui a été vraiment l'une des membres les plus influentes et appréciées au sein de l'autorité, parce qu'elle faisait vraiment le lien entre la pratique des entreprises, la façon dont un directeur juridique voit les dossiers de concurrence, et puis nos délibérations. Et c'est absolument essentiel. On a un modèle un peu particulier en France avec un collège de l'autorité qui rassemble des personnalités diverses, dont des représentants d'entreprises. C'est un modèle qui est parfois mal compris et qui est un peu en décalage avec un concept d'administration fermée et fait de fonctionnaires, mais je crois vraiment que c'est quelque chose que nous devons préserver. Alors ce que je vais faire ce soir, c'est vous dire un petit peu les sujets sur lesquels nous réfléchissons en essayant de ne pas être trop long, parce que vous devez être très fatigué après une journée très dense et très riche. Le thème dont je voulais vous parler, c'était la compétitivité. En quoi la concurrence est un outil de compétitivité ? Et peut-être illustrer, mais vraiment sans vouloir être exhaustif, les débats, les réflexions que nous menons aujourd'hui. Parce que je crois qu'on est dans une période où il y a rarement eu autant de débats sur la politique de concurrence, le fait que certaines entreprises considèrent qu'on ne protège pas assez la concurrence, le fait qu'il faudrait faire évoluer le droit de la concurrence avec le débat sur l'affaire Siemens-Salstom qui a un petit peu défrayé la chronique. Donc je voudrais un peu vous dire comment nous voyons l'état de la question et comment nous essayons de faire de l'autorité de la concurrence, une autorité qui est là pour appliquer le droit de la concurrence et qui le fait très sérieusement, mais aussi qui a un rôle plus dynamique, qui est d'essayer de faire évoluer les systèmes réglementaires, parfois les aspects de tel ou tel secteur qui ne sont pas pleinement efficients. Et donc qui a cette volonté d'agir par tous ces leviers pour dégager de la croissance et des bénéfices pour le consommateur. Alors il y a un exemple qui me tient à cœur, c'est la façon dont on se sert de notre pouvoir d'avis pour essayer de faire des diagnostics et de passer des messages soit aux entreprises, soit au pouvoir public. Alors j'en prendrai deux exemples. L'avis que nous venons de terminer sur le secteur audiovisuel, nous nous sommes vraiment concentrés sur un sujet particulier qui était la disruption que subissent les chaînes de télévision traditionnelles vis-à-vis des nouveaux acteurs comme Netflix ou Google et YouTube. Et on a vraiment voulu faire passer un certain message au pouvoir public qui était, il y a des évolutions majeures qui sont tirées par les usages, par le consommateur que nous sommes, qui sont tirées aussi par les technologies. Donc ces magnifiques réseaux de télécommunications qui nous permettent des débits formidables. Et ça a des conséquences. Alors les conséquences, pour prendre l'exemple du secteur audiovisuel, c'est que le consommateur se détourne un peu de la télévision traditionnelle et que des réglementations qui étaient très lourdes, finalement les évolutions avec l'irruption de Netflix font apparaître des sur-réglementations extrêmement pénalisantes pour ces acteurs par rapport au Google, Netflix qui peuvent se développer avec beaucoup moins de contraintes. Donc c'est le diagnostic que nous avons porté en invitant à une réforme très profonde de la loi de 1986. Un autre exemple plus récent, c'est notre avis sur le secteur de la santé. Donc là, c'était des problématiques un peu différentes. Mais là aussi, nous avons essayé de montrer comment on pouvait faire bouger les équilibres tout en préservant la santé publique pour favoriser d'autres modes de distribution des médicaments en France et puis pour favoriser aussi une modernisation du rôle du pharmacien qui puisse se saisir des nouvelles technologies numériques. Donc à chaque fois, ces avis suscitent un certain nombre de réactions. J'ai entendu des producteurs audiovisuels ou de cinéma dire qu'on était les faux soyeurs de l'exception culturelle. J'ai entendu les pharmaciens dire qu'on n'avait vraiment rien compris au sujet. Voilà, mais parfois plus les réactions sont vives et plus on se dit qu'on a vraiment fait notre travail parce que ça montre qu'on a mis le doigt là où ça faisait mal. Et ce qui nous importe, c'est pas tellement qu'on soit encensés ou félicités, mais c'est qu'on nous dise que vous avez posé les bonnes questions. Et là-dessus, j'avoue que j'ai eu des retours très positifs d'acteurs qui nous disaient, voilà, vous avez posé des diagnostics vraiment utiles. Alors, une autre thématique qui a été très vive ces derniers temps, c'était cette problématique des champions nationaux. Donc ça peut vous concerner si vous suivez des processus de rapprochement d'entreprises et de M&A. J'aurais d'ailleurs bien aimé échanger avec vous là-dessus. Donc le débat, Siemens-Alstom, qu'est-ce que j'en pense ? Je crois finalement qu'il y a un peu l'éternel retour de Stem. Enfin, on a déjà entendu ça, les champions nationaux, les champions européens, c'est pas totalement nouveau. En même temps, il faut prendre le problème sérieusement. Je crois que ceux qui connaissent ce sujet savent que il y a quand même beaucoup d'opérations qui peuvent se faire en Europe et des groupes d'une grande taille qui se forment. Après, je pense que dans ce cas-là, peut-être l'erreur du diagnostic a été de dire tout ça, c'est la faute du droit de la concurrence. Donc, en tout cas, c'est ma conviction et j'ai pu échanger avec les pouvoirs publics sur ce thème. Il y a peut-être un effet de révélateur, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des grands champions européens comme Google ou YouTube ? On a quand même des entreprises qui ne sont pas si mal, mais on n'a pas exactement la même taille de groupe avec la même puissance financière. Il faut réfléchir, il faut prendre les problèmes l'un après l'autre. Il y a peut-être un écosystème moins favorable, peut-être des investissements moindres dans ces industries de la connaissance et des technologies poussées. Et puis peut-être, en tout cas, moi, c'est le diagnostic que j'ai voulu pousser. Il y a une réflexion à mener sur les règles du commerce international, des choix qui ont été faits d'ouvrir largement l'Europe à l'arrivée d'entreprises sans considération de leur nationalité. Et ça, ça a des conséquences. Donc on en a eu des bénéfices aussi par la concurrence qui s'exerce très, très forte en Europe et y compris des acteurs asiatiques ou venus d'ailleurs. Mais il faut prendre le problème de façon plus globale. Et j'ai bon espoir que finalement, ce débat très vif qui est né ces derniers mois, ces dernières semaines, va déboucher sur quelque chose d'utile, c'est-à-dire peut-être une réflexion plus approfondie sur l'accès au marché public en Asie. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas la même facilité d'accès pour les entreprises européennes en Asie. Et peut-être remettre sur le devant de la scène des outils vraiment qui relèvent du commerce international, qui avaient peut-être été un petit peu perdu de vue. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe a réagi avec des outils anti-dumping qui sont en train d'être un peu remis sur le devant de la scène. Donc voilà, je pense que ce débat a été assez vif et pas toujours facile, mais je pense qu'il en sortira des choses intéressantes et nous verrons pour le mandat de la prochaine Commission européenne ce qui en sortira. Alors peut-être pour terminer, je voudrais achever par le sujet numérique, alors qui est vraiment très très large. Alors il y a le sujet des GAFA, qui est porté de façon très forte et par divers angles, un peu l'angle sociétal, l'angle utilisation des données, l'angle puissance financière. Le débat mêle quand même beaucoup de dimensions très différentes. Moi, je ne suis pas à ce stade partisane de la théorie qui est qu'il faut démanteler les GAFA, absolument que c'est la seule solution. Je crois qu'il faut prendre les problèmes l'un après l'autre et les traiter sérieusement. Mais en tout cas, nous, nous avons voulu porter un certain nombre de sujets, notamment celui de l'étendue de la captation des données par un certain nombre d'acteurs. Donc c'est le message que nous avons porté l'année dernière dans l'étude de publicité en ligne. Et nous réfléchissons activement aux évolutions du cadre des concentrations qui peuvent être pertinentes. Alors il y a une réflexion sur les acquisitions dites prédatrices ou en tout cas un élargissement du contrôle des concentrations. Nous avons eu une concertation très intéressante avec d'ailleurs l'entreprise Orange qui avait une position assez atypique sur ce sujet. Et c'était intéressant parce qu'elle est l'une de celles qui connaît bien le secteur de la tech. Donc nous avons voulu faire des propositions au gouvernement pour dire qu'il faut peut-être évoluer, avoir de nouveaux cas de contrôle pour ne pas laisser passer des choses qu'on n'a pas de moyens de contrôler aujourd'hui. Après, il y a une réflexion plus large qui est sur l'évolution du droit antitrust. Est-ce qu'il ne faut pas changer nos cadres d'analyse pour capter finalement des stratégies prédatrices un peu nouvelles ? On peut penser à la stratégie d'Amazon qui se sert de sa présence sur des marchés très éloignés l'un de l'autre pour construire sa puissance entre Amazon Prime Video et puis la vente en ligne de baskets. Comme le dit Jeff Bezos, il passe des vidéos pour vendre des baskets. Ça, c'est des stratégies qu'on n'a pas toujours les outils aujourd'hui pour saisir. Et donc, ça peut nous inciter à avoir une vision plus large de certaines notions d'abus de position dominante qui étaient peut-être trop fondées sur des marchés très segmentés et très séparés. Donc, on est aujourd'hui dans une phase de réflexion et d'ébullition d'idées qu'on n'a, je crois, jamais vues. Alors, pour vous donner quelques exemples de cette ébullition, je pense au rapport Furman qui vient de sortir au Royaume-Uni qui trace des propositions très intéressantes sur un nouveau mode de régulation des grands acteurs systémiques. Donc, ça, c'est une voie possible, la régulation des acteurs systémiques avec des obligations spécifiques qu'ils accepteraient par avance. On a les propositions de l'autorité australienne de concurrence qui a fait aussi des propositions assez ébouriffantes relatives à la régulation du numérique. Et puis, en France, on a aussi beaucoup de réflexions très fortes. Les états généraux du numérique qui vont devoir déboucher sur des propositions et même des idées, peut-être, de fusion des régulateurs entre l'ARCEP et le CSA pour réguler le numérique. Donc, je crois que 2019 va vraiment être une année avec beaucoup d'échanges d'idées et de débats. En tout cas, moi, je pense que le droit de la concurrence est un outil parmi d'autres. Il ne faut pas trop en attendre. Je ne pense pas qu'on puisse attendre du droit de la concurrence qu'on ait des magnifiques champions européens. Voilà, si on nous demande ça, je ne peux pas vous promettre qu'on aura un Google français demain. Je pense que ce n'est pas l'objet. En revanche, il doit vraiment être très présent et très actif pour assurer une effectivité des possibilités d'entrée sur un marché. Donc ça, c'est quand même l'un des critères de pouvoir avoir demain un futur Google qui puisse un petit peu développer une activité. et puis peut-être mieux saisir les nouvelles catégories d'abus. C'est pour ça qu'à l'autorité française, nous sommes assez désireux d'utiliser tout le droit de la concurrence, peut-être plus que ce qu'on a fait par le passé, y compris avec ce qu'on appelle les abus d'exploitation, les prix excessifs. Vraiment utiliser l'ensemble du cadre juridique dont nous sommes dotés. Bon, c'est deux articles dans le traité, mais qui sont quand même assez riches. Et aussi mettre les moyens pour que nos enquêtes soient plus rapides, qu'on arrive, si c'est nécessaire, à prendre des sanctions plus rapidement pour, et ça c'est vraiment nécessaire, renforcer la dissuasion vis-à-vis des pratiques anticoncurrentielles et avec aussi l'outil des mesures conservatoires. Donc, il se trouve qu'au début de l'année, on a pris une mesure conservatoire relative à Google qui est un peu le type de mesure qu'on veut prendre, c'est-à-dire lorsqu'il y a une suspicion de pratiques anticoncurrentielles, on souhaite pouvoir intervenir assez rapidement pour que l'entreprise qui est pénalisée puisse avoir au moins une certaine sécurité jusqu'à ce qu'on décide le cas sur le fond. Donc, voilà, le message que, en tout cas, je peux vous donner de façon générale, c'est qu'on est vraiment en train de réfléchir à toutes les options qui peuvent améliorer la façon dont on remplit notre mission. Donc, le cercle a vraiment un grand rôle à jouer pour nous donner des idées, échanger avec nous sur l'ensemble de ces sujets et il se trouve qu'on aura une loi qui a été votée ce matin à l'Assemblée nationale, normalement, qui sera publiée bientôt, qui est la loi Pacte, qui introduit la réforme du droit français de la concurrence avec les modifications en code de commerce et qui va nous permettre de transposer la directive ICN+. Donc, on est dans une année de renouvellement pour le droit de la concurrence et je pense qu'on aura à nouveau des occasions d'échanger sur tous ces sujets. On va passer à la phase remise du prix. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, on est évidemment à votre disposition pour continuer ces débats. Vous savez que j'adore ça et je crois que j'ai deux, trois collègues dans la salle qui aimeraient beaucoup. Alors, Alexandre pourra plus joindre à nous mais on le fera différemment. Non, je... Beaucoup plus sérieusement, avant de remettre le prix du cercle, je voulais prendre un petit moment pour rendre hommage à nos grands membres. Donc, un ami qui nous a brutalement quittés en février dernier, Philippe Mélo, qui était le deuxième président du cercle Montesquieu et qui justement a créé ce prix du cercle en 1997. Et donc, c'est grâce à Philippe que chaque année, on récompense un ouvrage de droit des affaires. Alors, vous comprenez que cette année, notre émotion est extrême avant de remettre ce prix. Je tiens vraiment à remercier plus particulièrement Agnès Mélo qui est là, qui par sa présence ce soir nous rappelle combien Philippe a compté pour le cercle et pour tous ses membres. Vraiment. L'engagement de Philippe pour notre association et pour notre profession est à l'image de cet homme. Il était convaincu de l'importance du droit pour l'entreprise. Il a exercé avec talent les métiers de directeur juridique, puis d'avocat et enfin de conseil en recrutement. Il n'a pas été juge, mais je pense que s'il avait dû le faire, il l'aurait fait avec autant d'excellence que toutes ses pratiques et toutes ses expériences. Donc Philippe, il a toujours défendu le rôle du juriste d'entreprise qu'il appelait à être un business partner. Je me demande même s'il n'a pas inventé cette terminologie et un manager d'équipe. Il insistait beaucoup aussi sur le côté humain du rôle du directeur juridique. Donc en tant que président d'un cercle qui était à l'époque encore très très jeune puisqu'il était là à l'origine, Philippe a su renforcer les relations avec les pouvoirs publics. Il a été aussi à l'initiative de ce genre de démarche. Il a su développer le rôle des commissions. Il était très très attaché aux commissions et à leur implantation. Il a aussi également créé le premier logo du cercle, notre ami Philippe, à une époque où la marque graphique n'était pas forcément la plus répandue, mais il l'a fait. Il a eu cette idée-là et on en a bénéficié tout au long. Et évidemment, sans oublier, il a été aussi à l'origine de la création de ce cercle, de ce prix du cercle qui, dès sa première édition, a été un grand succès et a été remis par une personnalité bien connue qui était Pierre Truche pour ne pas le citer. Associé fondateur de Legal Team, Philippe a accompagné et aidé beaucoup de nos membres aussi dans leur période de transition. Vous savez que ce sont des périodes qui sont parfois un petit peu difficiles. Il était toujours là à l'écoute de ces personnes pour les aider, pour les conseiller. Toujours avec beaucoup de bienveillance, de discrétion et je crois que ce sont deux mots qu'il caractérise fondamentalement. Bienveillance, discrétion. Alors, Philippe s'était aussi un passionné par le sujet de la formation des juristes. C'est pour ça, je pense, qu'il a initié, s'est beaucoup impliqué dans la réflexion sur la formation des directeurs juridiques. Il a été un de ceux à l'origine de notre formation avec Sciences Po, le MGC, l'Executive General Council, le Master Executive General Council. En décembre dernier, il a participé, d'ailleurs, je pense que c'est une des dernières fois où on l'a vu, il a participé avec joie à la soirée de diplomation de la première promotion de cet Executive Master. Et d'ailleurs, les étudiants de cette promotion ont voulu lui rendre hommage en portant le nom de Philippe, en donnant le nom de Philippe à cette promotion. Alors, engagé, passionné, Philippe l'était aussi quand il parcourait à vélo des centaines de kilomètres. Je crois que c'était vraiment sa passion. Là, on ne partageait pas du tout. Je déteste le vélo, mais lui adorait. Et il nous racontait le récit de ses exploits. Alors, je le dis comme ça, mais franchement, Philippe qui raconte des exploits, c'est plutôt il raconte ses balades et il nous fait partager la beauté des paysages. Puisqu'encore une fois, il était d'une discrétion et d'une élégance absolue. Donc, je voudrais qu'on garde vraiment le souvenir de Philippe, de son amitié, de son engagement permanent pour notre profession et au sein de notre association. Et je voudrais vraiment, en tout cas, il le sera pour moi, qu'il reste un modèle, un modèle exemplaire pour nous dans tous les secteurs humains, professionnels, etc. C'était vraiment un très très grand. Si vous ne l'avez pas connu, vous avez vraiment, vraiment loupé quelque chose. Voilà, Philippe, donc où que tu sois, je pense très fort à toi et je te remercie pour tout. Merci. Applaudissements Bonsoir, bonsoir à tous. Effectivement, c'est aujourd'hui, je crois presque, est-ce que c'est le 20e prix ? Comment ? 21e prix que nous remettons aujourd'hui. J'en suis très contente et très fière. Comme chaque année, nous sommes réunis dès le début de l'année les 11 membres du comité de lecture. Et cette année, une petite différence, nous étions accueillis par le cabinet Asherst qui nous a accueillis à chaque fois dans ses locaux, qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de ce prix. Et je le remercie et notamment Emmanuel Cabrol qui nous a beaucoup aidés. On a reçu beaucoup d'ouvrages, une cinquantaine d'ouvrages qu'on a revus. Et assez vite, on est arrivé à une shortlist, qu'on appelle une shortlist, à retenir trois ouvrages qui sont listés... Comment ? C'est moi qui ai la manette ? D'accord. Alors, qui sont listés ici. Donc, premier ouvrage. Alors, on ne l'a pas fait exprès, mais beaucoup traitent un peu des sujets de droit de la concurrence. Ce n'est pas du tout volontaire. Nous avons le premier ouvrage shortlisté qui est Le droit des concentrations économiques de Mathieu Lecoq. Cet ouvrage est un ouvrage très pragmatique, qui nous permet de bien comprendre les évolutions du marché et de procédures en la matière. Il dresse un état vraiment global du droit des concentrations et s'attache à décrire les principales techniques d'analyse des marchés, des mesures correctives qui peuvent être prises et des recours possibles. Le tout à chaque fois en quelques pages. C'est vraiment un état des lieux et même un vadémécom qui, avec une jurisprudence extrêmement à jour. Le deuxième ouvrage de notre shortlist est l'évaluation du préjudice économique avec deux auteurs, Isabelle Dussard et Julien Gasbaoui. Ici, c'est un ouvrage très novateur sur un sujet auquel nous, directeurs juridiques, qui sont très fréquemment confrontés, ne serait-ce que dans des négociations transactionnelles. C'est un ouvrage co-écrit par un avocat et un expert comptable et une vraie synthèse du droit et de la finance et ça, c'est assez rare pour être souligné. Vraiment, il s'apparente à notre façon quotidienne de travailler en entreprise. Il renouvelle vraiment l'approche du préjudice économique, de son évaluation qui est aussi un poids d'achoppement non seulement dans les négociations mais aussi dans les nombreux contentieux qu'on peut avoir à traiter. Il est extrêmement problématique des fiches. Il traite du droit commun de la réparation, du droit spécial de l'évaluation, indemnité d'éviction, rupture brutale, préjudice moral, contrefaçon. Tout ça est analysé avec vraiment des questions très pratiques telles que l'utilisation de la comptabilité analytique, la prise en compte de l'incidence fiscale. Donc extrêmement complet. On n'avait jamais vu un ouvrage comme ça sur cette thématique auparavant. Maintenant, le troisième ouvrage sélectionné, c'est l'innovation prédatrice en droit de la concurrence dont l'auteur est M. Thibaut Thibaut Schreppel. Il s'agit là d'un travail universitaire de très haut vol, documenté de manière magistrale, 600 pages. Et la thèse centrale du livre, c'est que l'innovation, la vraie, est une condition essentielle au progrès économique, mais qu'elle génère de la non-concurrence. Donc il s'agit de mieux la réguler, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Et là, le livre fait des propositions très précises d'évolution des pratiques et de la jurisprudence. L'auteur mentionne même, dit même « Antitrust is sexy again ». C'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même le rôle du directeur juridique d'être sur le fil et à la pointe de l'innovation en pensant constamment le droit comme une arme stratégique de l'entreprise et de son développement innovateur, commercial, et technologique. Donc c'est vraiment très proche des préoccupations du praticien et il a toute sa place également dans notre bureau. Alors je ménage un peu le suspense puisque avant la remise du prix par Madame Isabelle de Silva qui nous fait l'honneur d'être là pour le remettre, je vais laisser Christophe Lemaire du cabinet à Chorst vous dire quelques mots peut-être sur... Je vous en prie. Donc le prix est officiellement décerné à l'ouvrage « L'évaluation du préjudice économique ». Le premier ouvrage était aussi très bien parce qu'il a été rédigé par un ancien du service juridique de l'autorité. Donc voilà, je vous incite aussi à le lire si vous vous intéressez aux concentrations. Il est vraiment très bien. Plus sérieusement sur l'ouvrage qui a reçu le prix, comme ça a été dit, ce qui a vraiment marqué les membres qui ont fait le choix, c'est le côté assez nouveau de prendre le préjudice économique de façon globale et donc dans différentes situations contentieuses. Et puis ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est aussi d'avoir eu la double vision de l'expert comptable et de l'avocat qui permet vraiment de couvrir à la fois le cadre juridique et la question du chiffrage sous l'angle comptable. Alors je ne sais pas si la personne est là ou... D'accord. Très bien, je vous laisse. Merci. Bonsoir. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Isabelle Dussard et Julien Gaspawi n'ont malheureusement pas pu être présents aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Donc l'une est expert comptable comme vous le disiez et assure une conférence en ce moment à Bordeaux sur le sujet de l'ouvrage et l'autre est avocat et donc avait une audience aujourd'hui en Corse. Donc ils m'ont... Ils vous prient de bien vouloir les excuser. Ils m'ont demandé de vous lire ces quelques mots. Nous sommes honorés de recevoir ce prix et très heureux car nous avons écrit ce livre en pensant au directeur juridique. C'est un ouvrage qui réunit les deux compétences et vous le disiez, le chiffre et le droit et qui s'adresse aux dirigeants d'entreprise. Nous avons souhaité écrire un livre complet et pratique dans lequel l'expert judiciaire partage ses expériences et l'avocat livre ses analyses juridiques. Nous avons travaillé avec l'objectif de réduire l'aléa judiciaire dans l'indemnisation des préjudices et aider à prendre les bonnes décisions au bon moment ou à guider dans la construction du dossier de réclamation. Voilà. En tant que directrice de la rédaction livre de LexisNexis, bien entendu, je suis ravie que l'ouvrage L'évaluation du préjudice économique reçoive ce prix ce soir à la suite des débats du cercle qui ont été assez riches. Ravi pour les auteurs, comme je vous le disais, mais aussi ravi pour LexisNexis, évidemment. C'est une belle récompense et une reconnaissance pour notre maison d'édition juridique qui entretient des liens très étroits avec les acteurs du monde du droit des affaires. C'est aussi une belle réussite parce que l'ambition de LexisNexis c'est de répondre au mieux aux besoins des professionnels en proposant des contenus innovants en lien toujours avec la pratique et les problèmes juridiques actuels et vous le disiez tout à l'heure, l'ouvrage en est un bel exemple. Je vous remercie. Merci. Alors je ne vais pas ajouter de long discours aux nombreux discours qui ont déjà eu lieu surtout que comme vous l'avez compris vous n'avez pas gagné au change puisque vous n'avez pas Emmanuel mais Christophe pour vous faire ces derniers mots donc simplement pour vous dire qu'effectivement à Schurz on était très heureux d'accompagner et très fier le cercle dans la préparation parce que je peux vous dire qu'il y a eu des séances de lecture intenses et beaucoup d'ouvrages effectivement qui se sont concentrés à la fin sur un sujet de concurrence alors enfin ici qui touche aussi le droit de la concurrence mais en tout cas trois thèmes qui sont proches du droit de la concurrence à titre personnel aussi je dois dire que je suis particulièrement heureux que ce soit de praticien avocat et d'universitaire et je crois que ce qui est très intéressant sur ces sujets qui sont éminemment techniques l'évaluation du dommage c'est un sujet technique on a réuni des compétences enfin ils ont réuni LexisNexis et les auteurs des compétences qui associent effectivement le chiffre et le droit et qui permettent de donner une vision pratique avec beaucoup moins de 600 pages d'ailleurs avec effectivement des tableaux des questions réponses etc. donc cette approche pluridisciplinaire elle est riche et je crois que la présidente de Silva et moi le savons bien pour le droit de la concurrence parce qu'on associe en permanence le droit et l'économie nous on le vit au quotidien dans notre cabinet on est un des rares cabinets en Europe à avoir une équipe interne d'économistes qui intervient sur des sujets de concurrence évidemment mais aussi beaucoup sur des problématiques d'évaluation du dommage partout en Europe en tout cas là où on peut travailler dans des langues que l'on connaît et c'est vraiment une richesse parce que ce dialogue permanent dans nos matières de droit économique est fondamental et puis après je ne vais pas revenir dessus mais je crois que l'ouvrage il tombe à point nommé compte tenu de ce qui se passe dans les réformes en cours sur l'évaluation du dommage je ne vais pas vous reciter la liste des textes qu'on a eu depuis 2015 mais actions de groupe en 2015 transposition de la directive de 2014 je vais dire il y a un an il y a un petit peu plus d'un an en mars 2017 sur les actions en dommage et intérêt alors il manquait peut-être des choses qui accompagnaient ce mouvement on avait eu des mouvements enfin ou des éléments qui avaient été apportés par les autorités la commission européenne avait publié pour ceux qui ont un petit peu de temps et un petit peu de doliprane une communication et un guide pratique assez robotif sur l'évaluation du dommage dans les pratiques anticoncurrentielles la cour d'appel de Paris en octobre 2017 avait également fait oeuvre pédagogique puisqu'elle a publié une douzaine de fiches pratiques à destination des praticiens donc je crois que l'ouvrage il complète bien cette panoplie donc voilà je voulais simplement féliciter les auteurs et l'éditeur et peut-être ils ne sont pas là mais je leur donnerais un petit conseil c'est peut-être de savourer ce soir le moment présent est d'arroser leur ouvrage parce que vu l'accueil favorable qu'il aurait réservé je crains pour eux et je suis bien placé pour le savoir que rapidement on leur demande une mise à jour pour une nouvelle édition et ça c'est pas forcément le plus évident merci à vous je remets donc aux auteurs ce sera pour eux les oeuvres complètes de Montesquieu naturellement voilà merci et après une fois tous ensemble avec les oeuvres avec quoi ? merci merci Merci.